Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Podcast Entrepreneur. C'est Menef comme d'habitude et aujourd'hui on a un invité de marque, c'est monsieur Jeff Carrier de Hello Darwin. Salut, comment ça va ? Enchanté, ça va bien et toi ? Donc aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est un peu, on va discuter un peu des subventions disponibles, comment les subventions peuvent aider peut-être les entrepreneurs ou même des particuliers ou autres. Mais avant toute chose, est-ce que Jeff, toi tu peux te présenter un peu, qu'est-ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Moi, je suis un des cofondateurs de Hello Darwin. Ça fait maintenant six ans qu'on est en affaires. On est une plateforme de conseils et de mise en relation pour les projets technologiques, marketing, numérique. Ça fait que similaire à la subvention rénovation, mais on s'est vraiment spécialisés dans la technologie. On a environ 6 000 fournisseurs vérifiés sur la plateforme. Ça fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vraiment analyser le projet avec les clients avant de le soumettre sur la plateforme, puis envoyer aux clients les bons fournisseurs pour amener leur projet à terme. C'est sûr qu'on s'est développé un petit peu plus. On a rajouté beaucoup, beaucoup de conseils et de services à nos clients pour mieux préparer le projet. Puis, on va trouver des façons aussi de financer ou subventionner les projets de nos clients. Parce que souvent, c'est des projets en technologie qui peuvent devenir très chers puis de longue haleine. Ça fait qu'on aura ajouté des choses sur notre plateforme, comme une plateforme de subvention où les clients peuvent aller voir en fonction de leur industrie, leur projet, le type de choses qu'ils veulent faire. Bien, ils vont avoir accès à toutes les subventions sur la plateforme, que ce soit au provincial ou au fédéral. Ça, c'est tout le temps mis à jour. Bref, on a une équipe de 40 conseillers à l'interne qui vont venir aider les clients à réaliser leurs projets, trouver des façons de les subventionner slash financer. C'est nice. On va dire que c'est un accompagnement total et global. Même, vous allez aider à chercher de l'appui financier ou autre. Est-ce que ça, l'appui financier, les subventions, ça s'est ajouté comme service au fur et à mesure ou vous avez commencé avec ça comme base? C'est vraiment venu avec le temps. Dans le fond, nous, on a accompagné environ, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais au-dessus de 13 000 entreprises ou 13 000 projets. Puis, ce qu'on réalisait, c'est que souvent, ça manquait d'argent ou ça n'allait pas de l'avant parce que justement, le budget initial n'était pas assez élevé. Donc, on a comme un peu trouvé ça par la bande, si on veut, où est-ce qu'on a commencé à offrir des subventions, à proposer ça aux clients. Ça l'a vraiment, vraiment collé. Puis, à partir de là, on a commencé à l'offrir à tous les clients. Puis, ça a grandement aidé notre croissance. Parfait. Si on commence par quelques petits points, si on parle un peu de subventions. Par exemple, je n'y connais pas grand-chose en subventions. Donc, pour expliquer qu'est-ce qu'une subvention, comment tu l'expliquerais en fait? Oui. Bon point. Une subvention, ce n'est pas la même chose qu'un prêt. C'est souvent, on va soumettre un projet à une entité qui peut être aussi une BNL. Je sais qu'il y a d'autres plateformes que le gouvernement qui vont venir donner de l'argent. Je sais que nous, on fait affaire, admettons, avec Communautique. Au final, ça fait tout le temps, ça part tout le temps des poches du gouvernement. Mais bref. Une subvention, ça va vraiment être pour venir appuyer un projet que le gouvernement va mettre de l'avant, que ce soit en cybersécurité, en environnement, en technologie, pour venir financer ce projet-là. En fait, le subventionner pour ne pas que vous ayez à le rembourser par la suite. Soit que ça va être payé au complet ou en partie lorsque vous faites un investissement versus un financement qu'il faut rembourser avec intérêt à ce prêt-là. D'accord. Mais est-ce que la subvention en elle-même, le fait de faire une demande pour avoir une subvention ou autre, est lié à un choix spécifique ? On va dire, est-ce que c'est à partir d'un instant T où la personne ou l'entrepreneur, par exemple, se dit « Ok, moi, je veux évoluer de cette manière, mais le chemin qu'il va en prendre va nécessiter beaucoup d'argent ou autre ? » Donc, il va essayer de trouver une subvention qui matche ça, ou il y a des subventions spécifiques, par exemple, pour quelqu'un qui veut numériser un petit peu plus des services qu'il fait ou les emplanter. Ben, tu sais, si je comprends mieux ta question, c'est de voir un petit peu dans comment on décide ou comment on décide d'aller choisir une subvention. Mais tu sais, il y a deux façons, je dirais qu'il y a comme deux choses. La première, c'est qu'en fonction de l'environnement du marché, tu sais, par exemple, la pandémie, ben là, le gouvernement va sortir plusieurs subventions, puis il va nous pousser à faire ces projets-là. Puis sinon, il y en a d'autres que ça va être, ben là, je sens que j'ai besoin de faire ça, ça fait que je vais le faire pour mon entreprise. Souvent, c'est quand même intrinsèquement relié, mais ça va vraiment dépendre des compagnies. Est-ce que, tu sais, je veux le faire pour comme prendre l'avance ou je le fais parce que j'en ai besoin. Mais tu sais, il n'y a pas des subventions pour toutes, mais c'est sûr que quand on recherche, on va en trouver. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Oui, je comprends, vous savez, mais moi, je veux aussi savoir comment identifier quelles subventions matchent avec mes besoins. Oui, ça, c'est vraiment difficile. Puis on l'a réalisé avec le temps, puis c'est pour ça un peu qu'on a une plateforme maintenant. Puis, tu sais, chaque compagnie, en fonction de sa maturité, va avoir accès à différentes subventions. Ce qui est vraiment difficile au Canada, c'est que plus on est riche, plus on a accès à des subventions, plus on est pauvre, plus c'est difficile. Donc ça, c'est quand même un peu, souvent, c'est comme un bâton qui va être dans nos roues. Comment qu'on fait pour choisir? Ben, tu sais, il faut rechercher. Il n'y a pas de log de toutes les subventions qui existent au Canada ou au Québec. Par contre, il y a certaines plateformes qui commencent à se développer, puis c'est ça un peu qu'on a rajouté sur notre plateforme. Par exemple, j'ai 25 employés, je suis en construction, je suis localisé à Québec, et puis je fais des rénovations commerciales. Ben là, je vais avoir accès à certaines subventions. C'est comme ça un peu que ça va se développer. Je sais qu'en région versus à Montréal, il y a souvent plus de subventions qui sont disponibles pour les entreprises. C'est souvent ça à quoi on va faire affaire avec nos clients. Après ça, nous, on en a développé quelques-unes qu'on utilise plus parce qu'on sait qu'ils sont comme un petit peu plus à jour avec ce que les gens ont besoin ou les entreprises ont besoin aujourd'hui. C'est comme nous, on focus beaucoup sur la PECAN, le Programme canadien d'adoption numérique, qui a deux volets, surtout sur le volet 2, qui est comme améliorer les technologies de l'entreprise. La deuxième qu'on utilise beaucoup, c'est ESSOR, où elle a quatre volets, qui est des subventions, des projets d'aide à la croissance. Fait que c'est acheter de l'équipement. Après ça, aide éco-responsable. Fait que acheter de l'équipement pour devenir plus soit éco-énergétique ou éco-responsable pour réduire vraiment son empreinte environnementale. Puis le quatrième volet de ESSOR, c'est comme admettons que vous voulez commencer à aller construire aux États-Unis, ouvrir un bureau à l'international, il y a de l'aide pour ça aussi. Fait que c'est les deux qu'on utilise le plus. Puis je sais qu'en construction, il y en a une autre qui est très similaire. Là-dedans, c'est l'Initiative québécoise pour la construction 4.0, qui est un autre genre de subvention qui vient aider beaucoup les entrepreneurs en construction, qui est très populaire, je crois. Si je rebondis à ce que vous avez dit, les subventions sont plus, je pense, accessibles à ceux qui ont beaucoup d'argent et moins accessibles à ceux qui en ont moins. Est-ce que c'est un critère d'admissibilité pour les subventions, avoir de l'argent? Oui, malheureusement, c'est un critère d'admissibilité. Je sais que pour ESSOR, ce n'est pas nécessairement un critère. C'est plus d'avoir un projet qui va vraiment soit avoir un bon fonds d'investissement, parce qu'eux vont vouloir qu'on paye une partie, puis ils vont subventionner jusqu'à 50 %. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir un bon budget. Un bon budget, c'est quoi? Ça va dépendre des projets, fait que c'est dur à dire. Ce qui est le fun, c'est que c'est ouvert aux OBNL, puis à tout le monde. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'industries qui sont refusées. Pour le PKN2, qui est super avantageux, parce qu'il vient avec un prêt à 0 %. Puis en ce moment, avec le taux d'intérêt, je pense que ça vaut un peu de l'or. Bien, ça, il faut avoir un 500 000 $ de chiffre d'affaires au cours des trois dernières années fiscales. Fait qu'il faut vraiment avoir fait soit un minimum de 500 000, en fait, au cours des trois dernières années fiscales. OK. Est-ce que dans les services que vous offrez, vous avez des entrepreneurs? Oui, oui, beaucoup. Est-ce que la plupart, ils branchent plus vers le PKN, plus vers l'ESSAR? Est-ce qu'il y a des préférences de leur côté ou c'est vraiment qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? La plupart vont pencher vers PKN2, améliorer vos technologies pour commencer, pour la simple et bonne raison qui est comme plus facile au niveau finance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est approuvé vraiment rapidement. Puis on se fait le plan de transformation numérique qui est subventionné presque à 100 %. Puis en plus, ça vient avec un prêt à 0 % d'intérêt. Puis c'est aussi une belle pierre d'assise ou en tout cas un bon point de départ pour ensuite de ça faire ESSAR. Elle est jumelable à ESSAR. OK. Donc, une fois que le plan PKN2 est terminé, on peut retourner chez ESSAR puis construire notre plan puis aller chercher encore plus de subventions. La différence entre le PKN2 et le ESSAR, c'est que le PKN2, le plan de transformation numérique, va être subventionné presque à 100 % à quelques centaines de dollars près versus le ESSAR qui est subventionné à 50 %. Mais quand on jumelle les deux, pour le plan de transformation, on peut avoir jusqu'à 80 % de subvention. Puis ensuite de ça, le ESSAR va pouvoir venir nous donner un autre 50 000 supplémentaires en honoraire pour améliorer notre entreprise, ce qui est vraiment intéressant. Mais il faut quand même sortir des sous de nos poches. Tandis que le PKN2, ça vient avec un prêt à 0 % d'intérêt qui est de 25 000 à 100 000. Donc ça, c'est très, très populaire pour nos clients, surtout en construction, pour faire l'achat soit d'équipements ou d'améliorer ces technologies. Est-ce que tu penses qu'il y a des critères au niveau de la spécialisation d'entrepreneur ou n'importe quel type d'entrepreneur y ait accès? Tu veux dire pour les subventions? Oui. Bien, tu sais, il y a certains critères. Puis là, le prêt est administré par la BDC. Ça fait qu'il y a des critères de base à respecter pour la BDC. Donc, tu sais, pour les entrepreneurs en construction, ils sont tous, tous, tous acceptés. Ceux qui ne sont pas acceptés pour le prêt, c'est vraiment si on est dans l'alcool, le tabac, la marijuana ou des choses comme ça, c'est vraiment de respecter les critères de base de la BDC qu'eux ne vont pas financer ce type d'entreprise-là en général. Par contre, pour faire le plan de transformation puis aller chercher de l'aide sur comment optimiser son entreprise, ça, c'est totalement éligible. OK. À part le fait de rechercher la subvention, d'après ce que j'ai compris, ça te permet d'enclencher ton projet, d'avoir la liquidité pour aussi, d'une manière un peu simpliste et accessible. Mais à part ça, c'est quoi les autres objectifs derrière? Pourquoi quelqu'un, à part ça, chercherait une subvention? Oui, bien, tu sais, ces deux subventions-là, principalement, sont utilisées surtout pour soit la technologie ou faire accroître la productivité de l'entreprise. Ça fait que comme trouver vraiment les, j'ai juste le terme anglais, mais les flaws ou les faiblesses de l'entreprise qui vont permettre de réduire les coûts d'opération puis d'augmenter un petit peu la productivité d'entreprise. Ça fait que, tu sais, ce qu'on voit souvent dans les entreprises de la construction, c'est que les gars sont vraiment bons pour construire, mais le côté gestion ou administratif, il est vraiment difficile à gérer. Tu sais, ça va être quelqu'un comme entre deux chaises qui va faire ça à temps perdu. Ce ne sera vraiment pas une priorité. Puis tu sais, je comprends ça. Moi-même, je suis plus du côté comme vision, aide ou genre, j'aime ça avoir les mains dans l'action, mais le côté admin, tu sais, je trouve ça plus difficile. Les subventions vont focusser beaucoup sur cette partie-là, puis beaucoup sur la partie comment je fais pour automatiser certains processus à l'intérieur de l'entreprise pour aller augmenter mes ventes sans nécessairement rajouter des humains. Ça fait que là, c'est bien beau, tu sais, tout ce que j'explique là, mais comme concrètement, c'est quoi? Bien, tu sais, c'est la gestion de l'inventaire. Comment je fais pour savoir, bien, je commande quand, quand je suis rendu à telle place sur mon chantier. Puis tu sais, à la limite, il y a des entreprises que ça va aller jusqu'à, bien, on va faire ça automatiquement. Ou je reçois des plans, je me mets à lire les plans, je m'assure que ça fonctionne. Bien, maintenant, tu sais, les architectes peuvent envoyer ça en 2D, en 3D, puis on va pouvoir le visualiser, puis commander automatiquement ce que j'ai besoin pour que mes gars puissent venir le construire. Ou voir s'il n'y a pas des problèmes, tu sais, avant même qu'on débute le chantier. Par exemple, tu sais, il y a-tu un tuyau qui n'est pas à bonne place, qui passe à travers un mur ou à travers un système de ventilation. Tu sais, des choses comme ça. Après ça, bien, il y a la paix des employés, tu sais, sur, bon, bien, mes employés sont allés sur quel chantier ils ont fait quel projet. Tu sais, des fois, on fait les horaires d'avance, mais les choses changent parce qu'il y a des urgences à gauche puis à droite qu'il faut faire parce que certains services qui doivent venir sur le chantier, bien, tu sais, ça, c'est des choses qu'on veut être capable de voir en temps réel, de gérer en temps réel. Puis des fois, ça va être quelqu'un en admin qui va faire, qui est payé un 50, 60, 70 000 par année à faire, qui pourrait tout être géré par un système, tu sais. Sinon, après ça, bien, c'est de la facturation au client. Bien, mon chantier est terminé, il faut que j'envoie mes factures au client, je veux me faire payer. Bien, tu sais, tout ça, maintenant, peut être géré à distance, pas obligé d'appeler les clients, juste d'envoyer un courriel. Tu sais, si le client n'a pas payé, bien, on lui envoie un rappel. Ça fait que ça permet un peu d'automatiser ça, automatiser son cash flow, automatiser sa comptabilité puis avoir moins de frais comptables. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Juste, tout ça, est-ce que c'est plus, tout ce que vous venez de citer, ça fait plus partie du Pécane 2? Pécane 2 et Essor, puis même, je dirais, l'initiative québécoise pour la construction 4.0, tu sais, c'est toutes des choses qui vont rechercher sur, comme, qu'est-ce que, comment je fais, puis tu sais, c'est comme un peu le buzzword, le 4.0, puis optimiser les opérations, mais c'est vraiment ça. Comment je peux faire plus avec moins? Comment je peux réduire un peu toutes les tâches qui se répètent? Puis, c'est des humains qui font qu'aujourd'hui, comme les machines sont capables de faire, on est capables d'automatiser. Puis, comment je fais pour accroître mes ventes sans augmenter mes coûts d'administration? Bon, c'est juste, j'ai dit ça par rapport à Pécane 2 parce que je pense qu'il y a un petit keyword. Tu as dit tantôt que, par exemple, la subvention Essar permettait à des entrepreneurs d'acheter de l'équipement éco-responsable et à devenir éco-responsable par la suite. Donc, par exemple, quelqu'un qui vise uniquement le fait de devenir éco-responsable ou d'avoir ce badge-là, il est plus… Il est mieux servi avec Essar. C'est sûr qu'en numérique, on peut aussi essayer de trouver une façon de comment je fais pour justement réduire le gaspillage puis commander les bonnes affaires. Puis ça, ça va aussi être en lien avec l'éco-responsable. Par contre, dans Essar, comme je disais, il y a quatre volets. Puis le volet 3, c'est vraiment pour le côté éco-responsable. Ça fait que ça, c'est vraiment pour de l'achat d'équipement qui va vous aider à être plus éco-responsable. OK. Dans le fond, est-ce que tu peux me détailler un peu les quatre volets? De Essar, oui, bien sûr. Dans le fond, il y a le volet 1, 2, 3, 4. Puis à l'intérieur de ça, il y a des sous-volets. Puis aujourd'hui, j'aurais plus parlé du volet 1. Le volet 1, c'est vraiment pour tout ce qui est concrétisation de projets d'investissement dans le domaine du numérique. Ce que ça va faire, c'est qu'on a trois sous-volets dans le volet 1, le A, B, C. Le A, c'est vraiment pour faire une étude de marché ou une étude de plan. Par exemple, je veux lancer un nouveau produit, je veux lancer un nouvel isolant, je veux attaquer un nouveau marché, je veux avoir une application mobile pour gérer mes projets, est-ce que je devrais faire X, est-ce que je devrais faire Y. On a 100 000 $ subventionnés à 50 % pour vraiment faire une étude. OK, est-ce que je me lance dans ce projet-là? Est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est super intéressant si on sent qu'on est rendu à lancer des nouveaux produits, des nouveaux services pour nos clients. Ensuite de ça, on a le volet B, le volet 1, B, qui n'est pas vraiment nécessairement relié au volet 1, A que je viens de décrire. Le volet 1, B, c'est vraiment pour faire le plan de transformation. OK, j'ai trouvé mon nouveau produit ou j'ai déjà mon nouveau produit en tête, je veux vraiment mettre ça en place. Bien là, je fais mon plan de transformation numérique, j'ai jusqu'à 40 000 $ pour faire mon plan. Puis ce 40 000 $-là, il est subventionné à 50 %. Une fois que j'ai fait ça, ça me donne accès au volet 1C. Puis le volet 1C, c'est sur trois ans. Ça fait que j'ai 100 000, j'ai 50 % à la première année en honoraire pour faire mon projet, 40 % à la deuxième, puis 30 % à la troisième. Puis j'ai 10 % de moins si je ne fais pas le volet 1B. Ça fait qu'on n'est pas obligé de faire le 1B, mais ça donne 10 %. Ça fait qu'au lieu d'avoir 50, 40, 30, j'aurais 40, 30, 20. Après ça, on a le volet 2, qui est vraiment pour l'appui au projet d'investissement favorisant la productivité et l'expansion de l'entreprise. Ça veut dire quoi ça? Ça pourrait aussi être, c'est comme un peu relié au volet 3, mais tu sais, c'est comme, je veux acheter un nouveau camion pour être plus efficace, une nouvelle pépine, des meilleurs outils, je veux me technologiser. Ça fait que ça peut aussi être autant du logiciel informatique que de l'équipement vraiment concret. Tout ce qui vous aide à être plus productif, puis encore une fois, peut-être automatiser un petit peu ou juste comme engager plus. Ça fait que ça, le volet 2, par contre, ce n'est pas des subventions, c'est un prêt à faible taux d'intérêt. Un peu moins sexy, mais quand même, à faible taux d'intérêt en ce moment, avec les taux d'intérêt, je pense que ça vaut la peine. Même chose pour le volet 3, c'est du financement, mais ça, c'est vraiment pour réduire l'empreinte environnementale. Ça fait que ça, c'est vraiment le volet qu'on utiliserait pour devenir plus éco-responsable. Ils peuvent offrir de l'aide aussi pour aller chercher un petit peu plus d'idées sur comment je ferais pour réduire mon empreinte environnementale. Puis le volet 4, c'est vraiment l'internationalisation, un mot assez complexe à dire. Donc ça, ça va être pour exporter mes services. Ça fait que là, je veux ouvrir, je veux aller construire au state, je veux aller construire en Europe, je veux changer de place, bien là, on a ça pour le faire. Ça va être un peu… Il y a aussi CanExport qui permet de faire ça, d'exporter, mais dans différents aspects. Mais le volet 4, c'est vraiment comme si je veux aller ouvrir un bureau. CanExport, c'est plus pour, je pense, du marketing, si je ne me trompe pas. Juste les trois premiers volets, le 1A, 1B, 1C. Oui. C'est un peu… Vague. Vague comme question que je vais te poser, mais si tu peux regrouper plusieurs projets que tu as vus ou que tu as traités, ces trois volets-là, ils prennent combien de temps à peu près ? À faire ? Oui. Bien, tu sais, le volet 1A, on ne les touche pas beaucoup parce que c'est assez rare que les gens arrivent et ils sont comme, je n'ai pas ce que je veux faire. Mais pour le volet 1B, 1C, on parle de 1 à 2 mois. OK. Quand même, c'est rapide. Assez rapide. Assez rapide. Vous m'attendez à plus. Mais la partie études de marché ou… Ça peut être plus long, il faut aller chercher les données, il faut trouver la bonne firme. C'est sûr que comme là, je parle de 1 à 2 mois, tout va bien. Les entrepreneurs en construction, tu sais, souvent, ils ont plusieurs projets en même temps et ils ne veulent pas tout le temps se présenter. Tu sais, un plan de transformation numérique, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec l'aide des dirigeants de l'entreprise, avec directeurs d'opérations, ressources humaines, de l'entrepreneur en soi. Fait que, tu sais, il faut être disponible, il faut pouvoir répondre aux questions. On a beaucoup de matériel à recevoir des entreprises pour faire comme, OK, tu sais, on fait une étude au complet de A à Z sur comme, on commence à A, est-ce que, bien, on va se soumettre, savoir est-ce que vous êtes… vous êtes capables de recevoir cette subvention-là, est-ce que vous êtes éligible? Puis ensuite de ça, bien, on va aller comme le créer, puis le soumettre, puis le faire accepter, puis aller se faire rembourser. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire pour respecter les critères. Fait que c'est 1 à 2 mois, puis je dirais au plus long, ça peut être 3 à 4, mais tu sais, en général, nous, on est capables de sortir ça en 1 à 2 mois. Peut-être que ça a un petit rapport avec l'éligibilité, dans notre mot, c'est la vie. Mais est-ce que, c'est quoi, entre autres, les défis que peuvent rencontrer les entrepreneurs sur ces parties-là, à part le fait qu'ils sont peut-être admissibles ou pas admissibles foncièrement, mais à l'intérieur? C'est vraiment de libérer les employés pour comme prendre un recul, s'asseoir, faire comme, OK, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce que je devrais améliorer, puis je veux être où dans 5 ans? Fait que comme, c'est un peu une introspection sur l'entreprise qu'on va faire. Il faut prendre le temps de le faire, puis des fois, comme, c'est pas tout le monde qui voit le bénéfice. Puis tu sais, on a des clients, là, qui l'ont fait juste pour recevoir le prêt. La réalité, c'est qu'à la fin, là, presque toujours, on remet le plan, puis c'est comme, OK, wow, je pensais pas que ça allait être ça. Je pensais pas que j'allais, comme, vraiment bénéficier autant, puis qu'il y avait autant de choses qui étaient peut-être brisées ou à optimiser dans mon entreprise, mais comme, si on prend pas le temps de le faire, on le voit pas, puis ça marche pas. Fait que c'est vraiment ça, je trouve, les plus gros défis, c'est d'un peu voir la valeur au début, on le voit plus après, parce qu'au début, c'est juste comme, mais on va optimiser ton entreprise, puis c'est comme, bien, ça veut dire quoi, ça? Oui, mais après, je pense que si, quand l'application se fait, tu peux voir les résultats directement. Exactement. Il y a une autre question un peu bizarre. Si, par exemple, moi, je suis un entrepreneur, je fais la demande de subvention, et je vous remets un plan d'une idée que j'ai explosée. Après, je pense partir sur ce chemin-là. J'ai été approuvé, j'ai reçu l'argent. Est-ce que l'argent, je peux l'investir dans quelque chose d'autre qui n'a aucun rapport avec mon plan de base? Tu veux dire, pour Pécan, c'est sûr que la BDC vérifie pas exactement toutes les factures ou ce que c'est investi. C'est sûr que la réalité, c'est que cet argent-là est remis à l'entrepreneur pour mettre des choses en exécution, en technologie, par rapport au plan qui a été fait. Est-ce que la BDC retourne dans les livres vérifier? Est-ce que ça a vraiment été investi? Non. Est-ce que je recommande de le faire pour augmenter la croissance puis la rentabilité d'entreprise? Je dirais oui. OK. Dans le fond, si tu donnes quelques petits conseils aux entrepreneurs pour les aider à vraiment assurer l'obtention de la subvention ou être un maximum éligible et présent pour pouvoir accepter tout ça. Oui. Pour S.A., c'est assez simple. On va sur ClickSécure puis c'est déjà disponible dans le portail des entreprises. Ça fait que juste se connecter à ClickSécure puis aller faire la demande puis répondre honnêtement. Puis ça va se faire. C'est simple, mais c'est long. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Pour PECAN, c'est un processus qui est fédéral. On dirait qu'au fédéral, c'est un petit peu plus compliqué. C'est quand même un fardeau administratif, je dirais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de support. Nous, on fait le support de A à Z puis maintenant, on comprend vraiment comment ça va fonctionner. Mais il faut absolument que ce soit le président de l'entreprise qui fasse la demande. Ça ne peut pas être quelqu'un. Ça ne peut pas être un adjoint, adjoint administratif qui va faire ça à votre place ou mettre un autre courriel. On ne rentre pas le bon courriel à la bonne place. Là, ça crée un délai d'une semaine. Maintenant, on connaît tous les petits passe-passe, mais je dirais que c'est ça un peu les défis qu'on voit avec les entrepreneurs quand on va soumettre la demande. Ce qui est le fun avec PECAN, par contre, c'est qu'une fois qu'on a tout fait ça, on le sait rapidement si on est accepté ou pas et ils acceptent à peu près toutes les entreprises en 4 minutes. On le sait vite. Essar, ça prend un peu plus de temps pour l'acceptation et faire approuver le plan final. Ils ont leurs forces et faiblesses. OK, parfait. Et par rapport à si quelqu'un veut avoir des mises à jour concernant ce qu'il laisse d'informations ou peut-être des nouvelles règles ou autres qui sont implantées, est-ce que c'est aussi pour Essar, vous allez sur ClickSecure? En gros, il n'y a pas de nouvelles ou ce que c'est rendu ou il n'y a pas de suivi pour les plans. Comment ça fonctionne? C'est qu'on fait le plan, on le soumet et ensuite de ça, pendant qu'on le soumet, s'ils ont des questions, c'est souvent de mauvaises nouvelles parce que ça veut dire que ça va rajouter un peu du délai. Pas de nouvelles, pas de nouvelles en temps général. En temps normal, ça veut dire que ça va être accepté plus vite. OK, parfait. C'est quoi? Je veux juste poser ça comme ça. Est-ce que l'idée, est-ce que tu reçois les plans des entrepreneurs quand ils ont une idée? Nous, on fait les plans. Oui, c'est ça. On va faire les plans de transformation avec l'entrepreneur. L'entrepreneur, souvent, va arriver avec des idées ou des défis et on va mettre ça sur papier et on va les montrer. Oui, on a l'idée mais ils ne vont pas nous arriver avec des plans. Ils vont nous arriver avec qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui va l'améliorer et certains vont arriver avec rien. Donc, un peu, c'est plus dans l'optique de conseiller, de trouver les besoins et de répondre à ces besoins-là. Exactement. Est-ce que vous avez eu des requêtes un peu folles de la part d'entrepreneurs qui veulent avoir des projets un peu… La plus folle, ce n'était pas vraiment un entrepreneur en construction mais c'était vraiment de montrer en 3D tout le projet d'avance. Ça, c'était assez fou, c'était un assez gros projet puis finalement, je ne dirais pas c'est qui mais ils l'ont lancé. On a des idées folles mais souvent, c'est réalisable. En date, il n'y a pas de projet qu'on a vu. C'est toujours aussi une question de liquidité. On peut faire à peu près ce qu'on veut mais ça prend les sous pour le faire puis le temps pour le faire puis la volonté. Mais à date, on a vu beaucoup de belles choses. Vous, vous participez sur tout le projet? Donc, de la création jusqu'à la finalisation? Oui et non. C'est sûr qu'on est là beaucoup en amont. On est là avant, on est là pendant qu'on va faire la sélection des fournisseurs. On ne va pas venir faire l'exécution du projet, on va plus agir en chargé de projet. C'est-à-dire qu'on va vraiment bien définir tous les barèmes, tous les critères, tous les cahiers de charges qui sont nécessaires pour le bien-être du projet. Puis ensuite de ça, on a la plateforme pour exécuter ces projets-là. On connaît vraiment bien toutes les technologies puis tous les fournisseurs qui devraient être présents pour l'appel d'offres puis de réaliser le projet. C'est sûr que ce n'est pas nous qui va le faire. On va assister pendant l'exécution puis on va s'assurer que ça se fasse bien jusqu'à la fin. Mais tu sais, on ne va pas exécuter le mandat une fois que le plan est terminé. Je comprends. Ça, est-ce que tu as un peu aussi un peu, bon, broncher comme question, mais le ratio idée et sur papier, ça donne ça, ça, et exécution et résultat? Je n'ai pas vraiment le ratio. Les plans, en général, ils vont se payer en dedans d'un an. Même plus rapidement que ça parce que, tu sais, on est capable, en temps normal, d'aller chercher au moins un salaire en réduction de coût. Ça veut dire qu'on est capable de déplacer un employé ailleurs sur des mandats plus stratégiques que de faire des copiers-collés dans Excel parce que les factures sont un peu éparpillées puis je n'ai pas les données à la bonne place. Ça, on voit ça souvent. Ensuite de ça, une chose qui est vraiment difficile, je pense que chez Hello Darwin, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est capable de venir prioriser quel projet devrait être fait puis mis en place. Mais c'est sûr qu'on arrive avec beaucoup de stock. Ça peut être décourageant de faire comme, OK, qu'est-ce que je mets en place? Ça fait que cette partie-là, je n'ai pas le ratio concrètement de qu'est-ce qui se fait. Ce que je sais, c'est qu'on sort avec des projets puis à chaque fois, on va mettre des choses en exécution. Mais comme, est-ce que le plan est fait à 100 %, ça serait mentir. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire sur plusieurs mois, plusieurs années parce que ce n'est pas vrai qu'on peut tout faire d'un coup. Bien sûr. Sur le site de Hello Darwin, est-ce qu'on peut trouver de la documentation sur les subventions? Oui, on a un blog qui en parle, on a de la documentation. On fait des webinaires aussi. J'en ai fait un justement avec le gouvernement puis la RBC. On donne des conférences un petit peu partout sur les subventions. Je pense qu'en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui est très populaire au sein des entreprises de trouver de l'argent gratuit. C'est un peu ça des subventions. Écoute, c'était extrêmement nice. Je pense que les informations et les conseils que tu as donnés vont être extrêmement bénéfiques aux entrepreneurs qui nous écoutent et autres aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi des réponses sur le site de Hello Darwin directement. Oui. Vous pouvez les contacter si jamais vous voulez step up un peu et que si vous avez bien sûr une idée à développer, il n'y a pas de trouble. Ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pour moi aussi. C'est partagé. J'espère aussi peut-être reparler parce que les subventions ne s'arrêtent pas juste à Essar ou à Pekan. Non, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, on va essayer d'en aborder un maximum possible et d'une manière détaillée à chaque fois. Histoire de visée large. Ça a été, encore une fois, un plaisir. de t'accueillir aujourd'hui et je te souhaite à la prochaine. Merci Manef. Merci à toi. Bonne journée.